Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis, Noura, c'est quoi une étoile filante? Pas de panique, Curio, je t'explique. En fait, une étoile filante, ce n'est pas une étoile. Euh, non, mon Curio, une étoile filante, c'est un météore qui va de la taille d'une poussière à celle d'un petit rocher et qui se déplace à des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Ce météore provient souvent d'une comète qui se déplace en orbite autour de notre Soleil. Lorsqu'elle arrive près du Soleil, qui est très chaud, la comète perd des poussières et des petits cailloux. Chaque année, en août, notre planète passe dans la traînée de cette comète. C'est pour cette raison qu'à cette période, on peut observer des centaines d'étoiles filantes certains soirs. Mais pourquoi elle brille? Eh bien, la Terre est entourée d'une épaisse couche de gaz qu'on appelle l'atmosphère. Et heureusement, car l'atmosphère nous protège comme un bouclier de ces cailloux de l'espace. Dès qu'un objet arrive à toute vitesse dans notre atmosphère, il est freiné par le frottement de l'air et il se fragmente en petits morceaux qui s'embrasent. La plupart des météores sont ainsi détruits dans leur chute. Et de la Terre, on peut voir un point lumineux qui se déplace rapidement. C'est une étoile filante! Merci Noura, j'ai tout compris! Météores ou étoiles, ça n'empêche pas de faire un vœu, hein? Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com C'est parti!